Europe 1, il est 7h45, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Alexandre. Il assistera demain à la cérémonie d'hommage national aux victimes de l'attentat de Nice, le 14 juillet. Alexandre qui, au péril de sa vie, a tenté d'arrêter le camion fou, le camion tueur, et ce barbare qui laissera derrière lui 86 morts avant d'être finalement abattu. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner, car je sais que ces souvenirs douloureux sont encore très à vif pour vous. Le 14 juillet, vous étiez donc là sur la promenade des Anglais pour profiter du feu d'artifice. Au moment de rentrer chez vous, en vélo, vous voyez ce camion surgir. Qu'est-ce que vous vous dites sur le moment ? En fait, j'ai vu ce camion, je n'ai pas trop compris ce qu'il faisait là, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il était en train de faire un massacre. Ça veut dire que vous comprenez tout de suite ce qui est en train de se passer ? Il n'y a pas de doute pour vous ? Vous ne dites pas que c'est peut-être un accident ? Vous dites que c'est un attentat ? Oui, un attentat, de suite. Parce que j'ai vu la personne, il était bien agrippé à son volant. Ce n'est pas un camion qui avait perdu le contrôle, non. Il faisait ça intentionnellement. Donc vous êtes, vous, à ce moment-là sur votre vélo. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai lâché le vélo. Je l'ai jeté. Le camion, il m'a frôlé. Et à ce moment-là, je me suis mis à courir après le camion. J'ai réussi à arriver juste à la portière. Et j'ai essayé d'ouvrir une ou deux fois la portière, en fait. Et à ce moment-là, je l'ai vu sortir une arme et vouloir me tirer dessus. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Ça dure longtemps, cette séquence ? Non, ça a été très rapide. Mais ça a été vraiment très rapide. Mais pour... Je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, ça a duré assez longtemps. Vous gardez un souvenir précis de tout ce qui s'est passé pendant ces quelques secondes-là ? Oui, je me souviens pratiquement de tout ce qui s'est passé. J'ai encore le souvenir. Je ne pense pas que ça va partir comme ça. Du jour au lendemain. Je me rappelle même de son visage, de son regard. De la façon qu'il est arrivé. De l'endroit où on était. Enfin, je ne peux pas oublier de toute façon. Vous l'avez dit, vous avez croisé le regard du terroriste. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez lu dans ce regard ? Ce que j'ai lu, c'est qu'il était très concentré. Il était là pour tuer. C'était son objectif. Il avait un regard froid et concentré. Comme si il jouait à la console. Il vous a parlé ? Il vous a dit quelque chose ? Non, il m'a juste regardé. Il m'a pointé son arme sur moi. À ce moment-là, j'ai lâché la poignée. J'ai laissé partir le camion. Vous accrochez à la portière et lui au volant avec son arme. Vous aviez conscience, Alexandre, à ce moment-là que vous risquiez vous aussi d'être tué ? Vous y pensiez dans ces secondes-là ? Non, je n'ai pas pensé. Moi, la seule chose que j'ai pensé, je voulais ouvrir la portière et essayer de le sortir. Après, sur l'instant, on ne peut pas calculer ce qui peut se passer. Ça se passe tellement vite. J'ai fait ça. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. On est donc trois mois après ce drame. Comment vous allez-vous aujourd'hui, Alexandre ? Ça va mieux. J'y pense moins. J'ai quand même des troubles la nuit, du sommeil. Je me réveille. Je fais des cauchemars. Quand je sors dehors, je fais toujours attention. Quand il y a du monde, c'est pareil. Je regarde tout ce qui se passe autour. Et quand, par exemple, je vais dans un centre commercial, je me méfie. Je me pose beaucoup de questions s'il y a de la sécurité. Vous êtes retourné sur la promenade des Anglais, Alexandre ? Je suis retourné les trois ou quatre jours après le... Même deux jours après l'attentat. Pour essayer de comprendre justement ce qui s'était passé et tout ça. Mais là, j'ai du mal à y retourner. Je n'y retourne plus. Je faisais du vélo sur la prom. Je n'en fais plus. J'aimais bien aussi pêcher. Je n'y retourne plus. Il y a pas mal de trucs au niveau de la prom. Ça me fait un peu du mal d'aller là-bas. Et par rapport aux gens qui sont décédés là-bas, je ne me sens pas bien en fait. La vérité, quand je vais là-bas, je ne me sens pas très bien. Demain samedi, il y aura donc cet hommage national rendu aux victimes, les morts, mais aussi les blessés, que ce soit dans leur chair ou dans leur tête. Quel sens a cette cérémonie pour vous ? Avant tout, j'espère que tout le monde va respecter l'hommage, qu'il n'y aura pas de sifflet et tout ça. Après, c'est un hommage. On doit être là. Et c'est important ? Oui, c'est important pour moi. C'est une cérémonie qui est importante. Dernière question. Vous êtes quelques-uns à être considérés comme des héros pour avoir au péril de vos vies tenter d'arrêter le carnage. Il y a une pétition en ligne sur Change.org pour que vous ayez la Légion d'honneur. Elle a déjà recueilli environ 50 000 signatures. Ça vous touche ? Ça compte aujourd'hui ? Ça vous aide, ça, Alexandre ? Oui, ça m'a touché dans le sens où c'est une personne que j'ai contactée. Je l'ai remercié d'avoir fait cette pétition et tout ça. On a eu quelques échanges. Il m'a dit que j'étais une personne de bien. Enfin, moi aussi, je lui dis aussi pareil. Donc, ça m'a touché de ce côté. Mais après, moi, je ne recherche pas à avoir une médaille. Il y a eu des victimes et tout ça. Je ne vais pas dire oui, super, j'ai une médaille. Non, ça ne veut rien dire pour moi. Eh bien, Alexandre, permettez-moi de vous dire avec beaucoup d'humilité que moi, je trouve que vous la méritez, cette Légion d'honneur. Il y a des Légions d'honneur qui ont du sens. Merci, Alexandre. Merci pour ce que vous avez fait. Bon courage à vous ainsi qu'à toutes les familles de victimes et à tous ceux, encore une fois, qui essayent de se reconstruire. Bonne journée. Merci également à Frédéric Michel qui était à vos côtés à Nice pour la réalisation de ce duplex. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir.